Bonjour, mon nom est Christine Bourassa, je suis conseillère en sécurité financière. Donc, mon travail, c'est aider les gens, justement, à maximiser l'atteinte de leurs objectifs financiers. En fait, moi, ce que j'offre, c'est des produits et services au niveau financier. Ça touche à plusieurs sphères. Il y a la sphère de la sécurité financière, c'est-à-dire tout ce qui est des assurances en cas de maladie, en cas de cancer, en cas d'accident, en cas d'invalidité au travail, en cas de décès. Donc, tout ce qui touche à la santé, au décès, on a des assurances pour couvrir la sécurité financière des gens. Et puis aussi, il y a les produits financiers pour l'épargne, l'épargne pour l'étude des enfants, aller chercher des subventions du gouvernement. Il y a aussi les produits pour l'épargne à la retraite, les produits pour épargner de l'épôt, les produits d'épargne pour l'achat d'une première maison. Il y a les séries aussi, comme d'épargne. Bref, tout ce qui touche à l'épargne pour le futur, tout ce qui touche à la sécurité financière à court, moyen et long terme. Donc, pourquoi est-ce que je conseille les gens de se prendre une assurance? C'est essentiel, je dirais, d'avoir des bonnes assurances. Étant donné qu'on est responsable financièrement du décès d'un membre de notre famille, advenant un décès, ça coûte aux alentours minimalement de 7 à 8 000 $ pour s'occuper du décès d'une personne de notre entourage. À moins que vous soyez riches, que vous ayez plein d'argent dans vos comptes bancaires, l'assurance va vous permettre, en cas de décès, de pallier à ces dépenses-là. Advenant une maladie grave, un cancer, un AVC, crise de coeur, c'est des maladies qui ont un gros impact sur la santé. Et cette assurance-là, l'assurance-vie, vous pourriez vous permettre d'avoir accès à un montant d'argent pour arrêter de travailler, un montant d'argent pour payer les soins, un montant d'argent pour permettre au conjoint ou à la conjointe d'arrêter de travailler, un montant d'argent pour, si c'est mon enfant qui est malade, que je puisse arrêter de travailler pour m'occuper de mon enfant. Donc, en ce qui concerne l'assurance maladie grave, c'est très important, parce que s'il y a une personne de ma famille qui est malade, je veux m'en occuper. L'assurance au décès, c'est essentiel, étant donné que s'il arrive un décès, on doit subvenir au paiement de tout ce qui va aux alentours. Et malheureusement, on va tous finir par décéder, donc c'est important d'avoir l'assurance au décès. En ce qui concerne l'assurance en cas d'accident, encore là, c'est un produit qui est là pour vous aider, et advenant que si j'ai une fracture, si j'ai un accident qui fait en sorte que j'ai besoin de traitement en physiothérapie, que j'ai besoin d'arrêter de travailler, mon assurance va encore une fois me donner des montants d'argent pour me permettre de subvenir à mes besoins. En ce qui concerne l'assurance salaire, ça le dit, advenant que je ne peux pas faire mon emploi pour un état de santé, que ce soit malade ou accident ou peu importe, à ce moment-là, c'est mon assurance qui va subvenir à mon salaire. Mon assurance va me bercer mon salaire toutes les semaines, pendant un certain temps, que ce soit 2 ans, 5 ans ou jusqu'à la retraite. Donc, en gros, c'est pour ça que je conseille les gens d'avoir une bonne assurance vie. L'assurance vie, quand elle est bien organisée, va vous couvrir en cas de décès, va vous couvrir en cas d'accident, va vous couvrir en cas de maladie, et surtout, devrait couvrir tous les membres de votre famille. Pour ce qui concerne de savoir par où commencer, par quel produit commencer, malheureusement, je ne peux pas suggérer un produit en premier, parce que ça dépend de votre situation. Ça dépend, est-ce que je suis une personne célibataire? À ce moment-là, c'est l'assurance maladie, c'est l'assurance invalidité qui est essentielle, parce que je compte juste sur mon revenu à moi. Ça dépend, est-ce que je suis une maman et j'ai des jeunes enfants? À ce moment-là, l'assurance pour mes enfants au niveau de la maladie, c'est essentiel, et l'assurance d'essai au niveau de moi-même, c'est essentiel. Ça dépend, est-ce qu'on est un jeune couple qui vient d'arriver, mais qui n'a pas d'enfants encore. Donc, avant de choisir un produit, l'essentiel, c'est de rencontrer un expert qui va être en mesure, avec vous, en vous posant des questions pendant presque une heure, de réaliser c'est quoi votre besoin à vous. Parce que si je rencontre 800 personnes, c'est triste, mais j'ai 800 conseils différents. Donc, c'est super, super important. Ça ne se magasine pas soi-même, l'assurance. Il faut rencontrer un expert, il faut se poser des questions, il faut savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre situation, et c'est là que ça va nous permettre de savoir quel produit qui est adapté à nous. Et non seulement il faut le faire au début, mais si j'ai acheté un produit il y a trois ans, fort à parier que le produit n'est plus adapté. Il faut refaire une visite avec l'expert à chaque deux ans, et c'est super important parce que nos besoins vont évoluer dans le temps.